Nous sommes le mardi 6 juin et la mise à jour 2024.6 de Home Assistant sort demain. Voyons voir ce qui change. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau format. Si vous ne le savez pas, les mises à jour de Home Assistant, hors correctif, sortent chaque premier mercredi de chaque mois, donc une par mois. D'où le 2024.1, 2, 3 qui correspondent en fait au mois de sortie. On se retrouvera donc 24 heures avant les sorties des mises à jour, c'est-à-dire le mardi qui précède la sortie de la mise à jour pour voir les choses qui changent et les choses qui cassent. Bon, 2024.6, juin. Dans cette mise à jour, nous avons surtout une grosse avancée au niveau du contrôle vocal de Home Assistant. Alors c'est quelque chose qu'on a pour le moment pas beaucoup abordé sur cette chaîne, mais oui, Home Assistant propose un contrôle vocal à la manière de Alexa ou Google Assistant. Pour vous expliquer cette fonctionnalité de Home Assistant qui s'appelle Assist, ça vous permet donc de créer des assistants. Vous créez donc un nouvel assistant, puis vous allez choisir un service qui permet de transformer votre voix en texte pour que cela puisse être interprété. C'est ce qu'on appelle le STT Speech-to-Text, puis le service inverse qui va transformer le texte en voix, voix qui vous sera retournée. Ça, à l'inverse, c'est ce qu'on appelle le TTS, Text-to-Speech. Et bien sûr, vous choisissez le cerveau, ce que l'on appelle l'agent de conversation. L'agent de conversation, c'est celui qui va traiter les requêtes. Concrètement, lorsque vous parlez à l'assistant, le service STT va transformer votre voix en texte, l'envoi à l'agent de conversation qui va analyser ce que vous voulez, et retourne du texte. Le service TTS transforme donc cette réponse de base textuelle en voix pour que vous puissiez l'entendre. Bon, ça, ça existait déjà depuis quelques mises à jour. Mais ce qui nous intéresse dans cette mise à jour, c'est les agents de conversation. L'agent de conversation de base, c'est tout simplement celui de Home Assistant, et c'est celui qui permet de contrôler votre domicile. Concrètement, si vous lui dites d'allumer la lumière, il allumera la lumière. Par contre, si vous lui demandez qui est le meilleur youtubeur domotique au monde, bah bah, il ne pourra pas vous répondre au Mation. Bon, plus sérieusement, c'est un agent de conversation dédié pour contrôler votre maison. Mais il existe d'autres agents de conversation qui sont donc dédiés à vous répondre à toutes les autres questions, finalement. C'est notamment le cas de l'agent de conversation OpenAI, donc ChatGPT. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous savez que vous pouvez à peu près lui demander n'importe quoi et il aura une réponse. Plus ou moins vrai, mais il a une réponse. Comment devenir richissime ? Pour devenir richissime, il suffit de dresser un hamster à trouver de l'or. Une fois que ton hamster détecte des pépites avec son petit nez, tu n'as plus qu'à le suivre et récolter les trésors qu'il déterre. C'est infaillible. What the putain de Saint-Simonak of Jelly Bean of Saint-Moufette of fucking Fruit Loop call this is this tabarnak ? Le problème jusqu'à maintenant, c'est que vous parliez soit à OpenAI, soit à l'agent de conversation de Home Assistant. Mais pas les deux. Ça, ça veut dire que contrairement à Alexa ou Google Assistant, vous pouvez soit contrôler votre maison, soit lui parler de la pluie et du bouton. Mais jamais les deux en même temps. Et bien ça, c'est justement ce qui est fini avec cette mise à jour. Parce que maintenant, lorsque vous choisissez ChatGPT comme agent de conversation, et bien vous avez une option qui vous permet de dire oui, je veux quand même détecter lorsqu'il y a une demande pour contrôler le domicile. Et dans ce cas-là, la demande sera automatiquement traitée par l'agent de conversation Home Assistant. Et là, pour le coup, on arrive à un système encore meilleur que Alexa ou Google Assistant. Parce que nous avons une véritable IA derrière, qui est ChatGPT, tout en pouvant contrôler notre domicile. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus en détail, mais en tout cas, c'est un gros point positif. Deuxième ajout, et là aussi, ça concerne encore le contrôle vocal. Plus précisément, le contrôle vocal de vos appareils multimédia, qui va vous rendre la chose plus logique, plus user-friendly. On va imaginer que votre télé est en train de lire de la musique. Avant cette mise à jour, pour demander à la télé de passer à la musique suivante, il aurait fallu dire passe à la chanson suivante sur la télé, voire carrément passe à la chanson suivante sur la télé du salon. Ce sont des phrases très précises et qui ne sont pas forcément naturelles. Et en plus de ça, si vous déviez de cette phrase ou que vous avez une petite imprécision, bien souvent, l'agent de conversation homassistant avait un peu de mal à comprendre. Et bien, avec cette mise à jour, un simple suivant ou chanson suivante sera tout de suite interprété. En fait, il est un peu moins bête, il va tout simplement voir que, effectivement, vous êtes en train de lire de la musique sur votre télé, donc si vous demandez chanson suivante, il comprend que c'est sur la télé. A voir comment ça se gère si, par exemple, vous avez plusieurs télés qui sont en train de lire plusieurs musiques au même moment. A voir comment ça se gère. Le prochain changement, c'est tout simplement une continuité des améliorations que nous avions dans les dernières versions, à savoir la possibilité de regrouper et de filtrer vos automatisations et vos entités. Désormais, vous avez deux boutons en plus, un pour agrandir, l'autre pour réduire tous vos groupes d'un seul clic. Et quelque chose de très pratique également, il retient votre tri. Imaginons que je suis sur la page de mes entités et que je vais filtrer de sorte à n'avoir que mes appareils de type caméra et thermostat. Donc ça fonctionne très bien. Maintenant, imaginons que je reviens en arrière et que je retourne dans ma page d'entités. Auparavant, tous les filtres auraient été réinitialisés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il retient les filtres précédemment appliqués. C'est un petit ajout, mais c'est quand même pas mal. Le prochain changement, pour le coup, est vraiment top. Si vous avez débuté récemment Home Assistant avec la chaîne, vous ne connaissez pas encore l'étendue des possibilités du tableau de bord, mais ça arrive bientôt. Les dernières mises à jour ont pu apporter un nouveau type de vue sur Home Assistant, à savoir le type de vue section. Bon, en expérimental, mais pour le coup, ça marche quand même très très bien. Et c'est très pratique parce qu'il nous permet de définir très facilement le nombre de colonnes que l'on veut sur notre tableau de bord. Mais désormais, en plus de cette fonctionnalité, vous pouvez contrôler la visibilité de chaque colonne indépendamment. Par exemple, vous pouvez très bien décider qu'une colonne ne sera visible que par l'utilisateur Valentin, et en plus uniquement sur téléphone. C'est une étape de plus vers la personnalisation, mais pour le coup, celle-ci, je la trouve vraiment très intéressante. Et d'ailleurs, autre changement pour les tableaux de bord, vous pouvez maintenant définir un arrière-plan pour vos tableaux de bord. Bon, attention aux images que vous choisissez, parce que ça peut vite devenir très moche. Oh my god ! Petite pause, vous l'aurez compris, on va détailler les versions de Home Assistant chaque mois, alors si ça vous intéresse et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et le petit like, ça fait plaisir. Dans la dernière mise à jour, nous avions eu une fonctionnalité de sécurité qui faisait en sorte que les jetons d'actualisation expiraient automatiquement après 90 jours s'ils n'étaient pas utilisés. Concrètement, ça, c'est la fonction « se souvenir de moi ». Donc si vous utilisez la fonction « se souvenir de moi » et que vous ne vous connectez, vous avez compris, pas pendant 90 jours, vous êtes automatiquement déconnecté. Cependant, si cette fonction vous embête, vous pouvez cliquer sur votre profil, vous rendre tout en bas dans « jetons d'actualisation », cliquer sur les trois petits points et désactiver l'expiration. C'est un détail, mais qui a quand même le mérite d'être là. Le prochain changement concerne les tags NFC. Ça peut paraître un peu bizarre, mais jusqu'à maintenant, les tags NFC n'étaient pas de réelles entités. C'était plutôt une sorte de liste, mais pas des entités à part entière. Maintenant, c'est désormais le cas, ce sont de réelles entités, mais ça ne va pas changer grand-chose. Cependant, maintenant, vu que ce sont de réelles entités, vous avez quand même l'indication de la dernière utilisation. Ça, ça peut quand même être sympa pour certaines automatisations. Vous saurez et vous pourrez contrôler quand est-ce qu'un tag NFC a été utilisé pour la dernière fois. Un dernier gros changement concerne finalement Matter. Il n'y a pas longtemps, la norme 1.3 de Matter a été finalisée, permettant notamment le suivi de consommation, et elle a déjà été intégrée à Home Assistant. Je ne vais clairement pas vous détailler tous les changements qui ont été apportés, parce que déjà, je ne les comprends même pas tous forcément moi-même, mais globalement, la logique de Matter a été améliorée et il y a eu une correction de nombreux bugs mineurs. Bien, maintenant, passons aux nouvelles intégrations, et il y en a eu quelques-unes. Air Gradient, qui fournit des données sur la qualité de l'air avec les appareils de la marque. AP Systems, permettant de surveiller les micro-onduleurs de la marque. Azure Data Explorer, IMGW PIB, Intelligent Storage Acceleration, activé par défaut, il me semble. Et pour finir, la banque Monzo. Pour les problèmes que peut apporter cette mise à jour, pour le coup, on en a quelques-uns de notables. Le premier concerne les utilisateurs de Z-Wave. Pour eux, il faudra obligatoirement mettre à jour le Z-Wave JS Server en version 1.35 ou supérieure pour avoir un fonctionnement toujours fonctionnel. Pour ceux utilisant OpenWeserMap, il faudra migrer vers l'API 3.0 avant fin juin. Pour ceux utilisant l'ENA Synology, l'option de définir un temps d'attente a été supprimée. Maintenant, ce délai d'attente est statique et défini à 30 secondes. Et enfin, l'intégration en biclimat n'existe plus, parce que le service n'existe plus. Voilà donc les plus gros changements de cette version 2024.6. A mon sens, dans cette version, la majeure partie du travail a été réalisée sur la partie assistant. Et personnellement, ça ne me touche pas trop. Par contre, je trouve que les changements sur les tableaux de bord deviennent vraiment très bons et c'est vraiment très cool de voir cette personnalisation plus complète et plus simple. Cela dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez en commentaire. Et peut-être même les choses que vous voudriez voir dans Home Assistant ces prochains temps. Alors par contre, c'est pas moi qui les intègre, donc aucun pouvoir de décision, bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide la chaîne, et surtout, ça me remercie de m'être referci le patch note. Portez-vous bien, on se revoit en fin de semaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada